... Tu crois, Pete, que notre ballon s'en va dans la bonne direction? Mais évidemment, Nick. J'ai mis le cap sud-sud-est. Et tu vas voir que dans un instant, on va apercevoir des grosses montagnes. Ah! Ah bien, tiens, justement, on voit la une, tout là-bas. Oh, fromage de fromage! Ce qu'elle est grande! Tu permets que je regarde sur ma carte? Euh... Oui, 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 il n'y a pas d'erreur. C'est le mont Arara. Le mont à qui? Le mont Arara. Qui c'est ça, Arara? C'est un gros rat. Oh, mais non, c'est le nom de la montagne. Elle s'appelle le mont Arara. Si je ne me trompe pas, c'est dans cette région qu'a eu lieu le fameux déluge. Le quoi? Le déluge. Tu sais bien, ça s'est passé il y a très longtemps, quand il a plu sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ah, oui, 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 je me souviens. Il y avait un monsieur qui s'appelait Noé, qui a construit un gros bateau maison qu'on appelait une arche. C'est ça, l'Arche de Noé, où il a fait monter toutes sortes d'animaux pour les sauver de l'inondation. Oh, dommage qu'on n'ait pas vécu à cette époque-là. Et pourquoi, Nick? Parce que j'aurais bien aimé le rencontrer, monsieur Noé. Mais on peut toujours le rencontrer. Comment ça? Mais dans notre imagination. Si on pense très, très fort à quelqu'un, c'est exactement comme si on le voyait. Tu crois que... Oui. On devrait essayer. D'accord, Nick. Bon, alors pensons très, très fort à monsieur Noé. Oui? Si on va le voir apparaître dans notre imagination. C'est ça. Comme s'il était debout, ici, tout en bas, au milieu de son champ. Ah! Ah, Pique, ça y est, ça y est! C'est comme si je le voyais, Pique. Ah oui, oui. Oui, oui, c'est bien lui. Je le vois avec une grande barbe. Et une belle robe. Une robe? Oui, oui. Mais c'était pas une dame. C'était bien un monsieur. Oui, mais dans ce temps-là, tous les messieurs portaient une robe. Une grande robe. Ah, puis attends, je vais essayer de l'imaginer avec cette robe. Ah, ça y est, ça y est! Cette fois, je le vois vraiment comme il devait être. Oh, mais moi aussi, je le vois, Nick. Tiens, supposons même qu'il est en train de construire son arche. Ah, c'est ça, avec un grand marteau. Aïe, aïe, aïe! Il s'est tapé sur les doigts. Mais, mais j'y pense, Nick. Maintenant qu'on le voit comme s'il était vraiment là, pourquoi on se poserait pas avec notre ballon pour aller lui parler? Oh, tu as raison. Allons-y pour la défense. C'est ça. Allons rejoindre M. Noé. Ah, encore un petit clou, là. Ah, voilà! Je suis le vieux Noé par le ciel désigné pour sauver de l'inondation Les animaux de la création Les petits, les gros, les grands Les chats, les éléphants Les fourmis, les panthères Lapins et dromadaires Mais, 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 mais qu'est-ce que j'aperçois? Oui, M. Noé! M. Noé! Bienvenue, petite souris! Passez par la passerelle! D'accord, M. Noé! On arrive, on arrive! Ouf, ben, on peut dire qu'on a couru! Et moi, je m'appelle Pic Et moi, je m'appelle Nick Et vous arrivez à point! Il ne me manquait plus qu'un couple de souris pour compléter mon effectif Votre effectif? Oui, je dois emmener sur cette arche un couple de tous les animaux qui sont au monde Et vous avez trouvé tous les hommes? Ah, bien sûr, ils sont là-bas, dans cet enclos Tenet, écoutez-les! Ah, mais il y en a vraiment beaucoup! Ils vont tous tenir dans votre arche? J'ai prévu une salle immense en bas à la place de la cale Ils seront peut-être un petit peu serrés mais ça devrait aller J'avais tout de suite commencé à les faire monter à bord Vous voulez qu'on vous aide? Ah, bien sûr, si ça peut Oh! Oh, mais j'avais complètement oublié, moi! Il me manque un lion Un lion? C'en est pas un qui est là-bas, dans l'enclos? Ah, oui, mais non! Ça, c'est une lionne! Bon, voilà! Elle est venue, toute là, au milieu du désert Il ne peut plus marcher Oh, le pauvre! Mais alors, il va se noyer quand l'eau du déluge va monter? Ah, puis qu'on ne peut pas laisser faire ça! Le lion, c'est le roi des animaux Il faut le sauver! On va aller le chercher! Oui, mais comment ça? Avec notre ballon! On est venu en ballon? Ben, en ce cas, elle tâche de faire vite, hein? Oui, oui, mais c'est Noé! Eh bien, oui, oui, oui! Oui, 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 oui! Bon, eh bien, moi, pendant ce temps-là, Je vais faire monter tous les autres Le déluge ne va certainement pas tarder à commencer Je suis le vieux Noé par le ciel désigné pour sauver de l'inodation Les animaux, les animaux l'agriculture Les animaux l'agriculture Dis-donc, Pique, ça fait un moment qu'on ne survol le désert Et on ne l'a pas encore aperçu, le lion Mais un instant, on n'est pas encore rendu au-dessus du milieu Monsieur Noé a bien dit au milieu du désert Ah! Oh tiens, regarde là-bas, couché sur le sable. Oh mais, mais c'est lui. Oh le malheureux, comme il a l'air malade. Oh, pauvre lion que je suis, je n'ai même plus la force de rugir. Et quand l'eau va monter, je vais périr noyé, si seulement ce bon Noé avait pu venir me chercher. Mais, il doit être trop occupé, oh, oh. Majesté, grand roi des animaux. Mais, 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 mais qu'entends-je? Oh, mais c'est un ballon. Oh non, ça doit être le début du délire. Je commence à avoir des hallucinations. Mais non, c'est nous, Nick et Pic. On est venus pour vous sauver. On va vous lancer des grands corps. Mais, mais alors, je ne rêve pas. Ce n'est pas une, une hallucination. Tenez, attrapez. Passez vos pas dans les grandes boucles. Mais, mais, mais pourquoi faire? On va vous soulever et on vous emmènera jusqu'à l'Arche de Noé, suspendu en dessous de la nacelle. Mais je ne pourrai jamais. C'est tout juste si je peux remuer. Si, 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 ça va marcher. Allez-y, faites un effort. Non, je peux toujours essayer. Bon, 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 on passe de derrière à présent. Là, 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 ça y est, ça va aller? Oui, 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 oui. Parfait. Nick, il n'y a plus qu'à tirer sur les cordes. D'accord, Pic. Allez, allez. Oh, là, 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 ce qu'il est lourd, ce lion. Bon, bon, mais je crois que ça suffit comme ça. Un instant, là. Moi, j'avais vérifié si sa majesté est bien arrimée sous la nacelle. Oui, oui. Oh, oh, Pic, Pic, Pic. Oui. Oh, bien vite voir le lion. Oh, il est bien suspendu au bout des cordes, mais, oh, mais je pense qu'il est mort. Il ne bouge plus. Mais, en effet. Oh, non, 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 il doit être simplement évanoui. Ça doit être l'effort qu'on lui a fait fournir qui était trop grand, oui. Monsieur Noé saura bien le remettre en état. Oh, fromage de fromage, pourvu que tu dises vrai. Oui, 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 enfin, enfin, je reprends le gouvernail et je mets le cap en direction de l'arche. Surtout que... Oh, regarde là-bas, tout au bout de l'horizon, l'eau qui arrive de partout. Oh, ça y est, ça y est, c'est le déluge qui a dû commencer. Et alors qu'il est... L'arche de Monsieur Noé doit être en train de flotter. Oui. Oh là là là, que d'eau, que d'eau. On ne voit déjà plus la terre. Heureusement encore que la pluie tombe assez loin d'ici, la toiture de mon arche n'aurait jamais tenu le coup. Oh là là, je n'aurais jamais dû laisser partir ces deux petites souris. Au moins, il ne m'aurait manqué que le lion. Où sont-elles rendues à présent? Ah, pour moi, elles ont dû tomber à l'eau et elles se seront noyées. Oh, Monsieur Noé! Monsieur Noé! Mais... Mais que dis-je? Mais... Mais les revoilà avec leur belle-homme! Mais... Mais... Mais qu'est-ce qui est accroché sur leur nacelle? C'est le lion! Elles ont réussi à l'amener. Monsieur Noé! Monsieur Noé! On va passer au-dessus de vous. On croit qu'il est évanoui. Vous essayerez de l'attraper au vol. D'accord, petite souris! Alors, piquetard, je te visais comme il faut là. Oui, oui, oui. Je vais passer juste au-dessus de l'arche. Attention, Monsieur Noé! Assez-y! Oh, fromage de fromage! Oh, le lion! Il est tombé à l'eau! Non, non! Ne vous affolez pas! Regardez! Mais... Oh! Le contact de l'eau l'a ranimé! Et il nage vers l'âge! Oh! Oh, bien! Je respire! Oh, bien! Monsieur Noé lui lance une bouée au bout d'une corde! Tiens, mon gros lion! Accroche-toi à ça! Je vais te tirer! Oh! C'est pas mon refus! Oh! Bon! Ne lâche pas, hein! Oh! Ça va! Vous pouvez me lisser! Oh! 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 Enfin! Ce n'est pas trop tôt! Je me sens tout de même mieux sur ce pont de bateau! Oh! Mon pauvre lion! Tu es tout trempé! De quoi aggraver encore ta maladie! Je vais aller chercher une couverture! Oh! Mais non! C'est pas la peine! Je me sens tout guéri! Au contraire! Comment tu veux dire que... Que ce bain forcé a fait tomber ma fièvre et que me revoilà sur pied! Je suis même sûr qu'à présent je peux rugir comme avant! Heu! 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 C'est lui qui a fait ça! Mais d'où sortez-vous? Mais... Mais de notre ballon! On l'a ancré sur le pont à l'arrière de là! Oui! Vous avez mieux fait! Mais alors! Il est complètement rétabli! Bien sûr que je suis rétabli! Oh! Et j'ai hâte d'annoncer la nouvelle à ma chère lionne! Je vais t'emmener la rejoindre! Elle s'attend en bas! Viens avec moi! Tout de suite mon bon Noé! Viens! C'est par ici! Ha ha ha! Ha ha ha! C'est que je suis contente, Pique! Mais moi aussi, Nick! Ha ha ha! Oh! Écoute ça! Tous les animaux qui lui font fête! Ha ha ha! C'est tout à fait normal puisqu'ils ont retrouvé le roi! Heu! Ha ha! Nick, je crois qu'on va passer sur cette arche des jours vraiment merveilleux! Qu'est-ce que tu en penses? Ha ha! Je pense exactement la même chose, Pique! Ha ha! Et il en fut assis pendant les quarante jours et les quarante nuits que durent notre séjour. Mais le matin suivant, quand le jour se leva, devinez les enfants ce qui nous arriva. Tu te rends compte, Nick? Ça fait déjà quarante jours qu'on a passé sur l'Arche. Oh, le temps a passé vraiment vite. Et l'eau n'a pas arrêté de monter. Toute la terre est inondée. Submergée? Il n'y a même plus un petit sommet de montagne qui dépasse. Oh, voilà M. Noé avec son oiseau blanc. Mais non, voyons, ma petite colombe, ne sois plus effrayée. Mais qu'est-ce qui lui arrive? On dirait qu'étrange. Ah, figurez-vous que le chat glouton est malade. Mais le chat glouton? Oui, oui, alors je l'ai installé dans la petite salle où se trouve la cage de la colombe. Et quand elle l'a aperçue, elle a eu peur de lui. Mais c'est vrai que les gros chats... Oh, ça mange parfois, les petites colombes. Mais non, mais non, voyons, glouton, il est très gentil. D'ailleurs, si vous voyez comme il est malade, même qu'il a demandé si vous accepteriez d'aller lui tenir un petit peu compagnie. Eh bien, c'est-à-dire que nous, on n'aime pas beaucoup les gros chats. Mais puisqu'il est si gentil, puis... Oh, bien d'accord, on va faire un effort. On y va, M. Noé. Et en lui racontera des histoires. Eh bien, c'est ça. Quant à toi, ma petite colombe, comme chaque matin, tu vas aller voir s'il n'y aurait pas quelque part une terre qui émergerait et où on pourrait accoster, hein? Allez vite, prends ton vol! Glouton! Glouton! Mais où est-il, ce glouton? Pourtant, c'est bien ici, la petite salle. La cage de la colombe est là. Pour un chat qui est censé garder la chambre, j'ai l'impression qu'il est sorti. Oui. Ah, mais non, je ne suis pas sorti. Miaou! Oh, il s'était caché. Ah, et je ne suis pas non plus malade. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, miaou, que j'en ai assez de manger tous les jours du poisson depuis que je suis sur cette arche. Mais c'est tout ce que M. Noé peut attraper. Oh, et le poisson, c'est très bon pour les chats. Non, 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 non. Aujourd'hui, miaou, j'ai décidé de me préparer une bonne soupe à la souris. Hein? Une soupe? À la souris? Dont vous serez la matière première. Oh! Allez, allez, entrez dans cette cage. Oh, mais non, voulez-vous nous lâcher? Voulez-vous nous lâcher? J'ai dit, j'ai dit. Oh! Là, comme ça. Je vais aller chercher du petit bois sec pour faire chauffer ma soupe. Oh, niaou, niaou! Oh, Nick, c'est épouvantable! Il veut nous manger en soupe. Mais il faut l'en empêcher. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse enfermer dans cette cage? Oh, mais alors, on est perdus. Oh, 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 pique, 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 j'avais pas remarqué, les barreaux de la cage, ils sont en bois. Mais, mais en effet... On va essayer d'en couper un avec nos dents pour nous ménager une ouverture. Oh, d'accord, Nick, mais dépêchons-nous, surtout qu'on n'a pas le choix. Ça va vite, c'est dû vous attendre. Oh, j'ai fini, Nick. Ah, et moi aussi. Oh, ça y est, ça y est, le barreau est tombé. On va pouvoir se faufiler. Vas-y, passe le premier. Ah, et voilà. Enfin, nous sommes libres. On va tout de suite aller trouver, Monsieur Noé. Pour lui dénoncer ce vilain chat glouton. Oui. Mais, mais qu'est-ce que j'aperçois, ma colombe qui revient, avec quelque chose dans son bec, mais c'est une branche d'olivier. Mais alors, ça veut dire qu'elle a trouvé des arbres, qu'il y a des terres qui dépassent, que l'eau a commencé à se retirer. Mais oui, le niveau est en train de baisser. Ça y est, le déluge est terminé. Monsieur Noé. Monsieur Noé. Devinez un peu ce qui vient de nous arriver. On ne peut plus rester sur votre âge. Mais ce n'est plus la peine. Tous les animaux vont pouvoir la quitter. Le déluge est fini. Vous êtes sûr ? Oui. Oui, mais oui, regardez. Les eaux sont en train de se retirer. Oh, mais ma voix, c'est vrai. Ah, bien, en ce cas, on ne va pas lui parler de glouton. Non, non, oublions toute cette histoire. Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Que, que... Oh, regardez là-bas, cette grosse montagne qui vient d'émerger. Mais en effet. Oh, mais je la reconnais. C'est le mot Arara. Ah, vous croyez ? Ah, oui, 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 c'est bien lui. Vite, il faut diriger l'arche dessus. Pour y faire descendre les animaux. Et surtout le chat glouton. D'accord, je vais m'occuper du gouvernail. Oh, mais non, mais j'y pense d'un seul coup. Je ne peux pas. Pourquoi ça ? J'avais oublié, je n'ai pas construit de gouvernail sur mon arche pour la diriger. Oh, fromage de fromage. Oh, mais ça ne fait rien, Pic. On va la tirer du haut des airs avec notre ballon. Oh, ça, c'est une bonne idée. Vous allez voir, monsieur Noé, ça va très bien se passer. Oui, oui. Bon, bienvenue, Pic. La corde est bien attachée, monsieur Noé. Oui, oui, c'est fait. Bon, tu peux prendre un peu d'altitude. Fais monter le ballon. D'accord, Nick. Là, comme ça, c'est assez. À présent, allons-y. Droit sur le mont Arrara. Eh, 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 c'est quand même attention. Il ne faudra pas qu'on se cogne de temps. Non, 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 non. On va passer juste à côté du sommet et l'arche se posera juste en bas. Tiens, le voilà justement déjà le sommet. Attention, monsieur Noé. Attention à la secousse. Ça y est, on a accosté. Merci, petite souris. Ah, le ciel va être content. Grâce à elle, j'ai pu accomplir ma mission jusqu'au bout. Oh, regarde, Pic. Monsieur Noé, il est en train de faire descendre tous les animaux de l'arche. Et ils nous font des signes. Avec leur mouchoir. Au revoir, les petits lapins. Au revoir, les éléphants. Au revoir, joli colombe. Au revoir, majesté le lion. Au revoir, le chat glouton. Ou plutôt, un petit. Au revoir, monsieur Noé. Au revoir, Mickey-Pic. Et merci encore. Et voilà, encore une aventure de terminée. On va pouvoir continuer notre voyage. Miqui-Miqui-Miqui-Miqui, un ballon. Maintenant on se dirige vers une autre aventure. Voulez-vous qu'on se corrige ? Nous on aime trop la nature Un ballon, un ballon dans nos voyages Mais quand on reviendra, c'est vrai une fois rivage Nous nous balladera Un ballon, un ballon dans nos voyages Un vrai pipi Un ballon, un ballon dans nos voyages